Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire la vidéo sur mes produits terminés. Je vais vous montrer mon petit sac comme d'habitude. Je ne sais pas du coup si je le ferai en une ou deux parties. On verra bien combien de temps la vidéo dure. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors déjà, j'ai pour commencer de chez Schwarzkopf. Donc c'est une coloration Kératine Color. Donc c'est la teinte 10, blanc très naturel, très très naturel. Blonde très très clair naturel, pardon. Donc il se présente comme ça. Donc franchement, c'est une bonne coloration. Elle est vraiment pas mal du tout. Et à part que sur le cou, vous avez les cheveux quand même assez foncés. Mais au fil des shampoings, ça s'enlève et ça devient plus naturel. Donc celle-là, je la rachèterai je pense. C'est la prochaine que je vais racheter pour la refaire en fait. Parce que je n'ai plus envie d'être blonde décolorée. Je préfère avoir une couleur un peu plus naturelle pour l'hiver. Donc voilà, je vais faire ça là je pense. Donc ensuite, j'ai un douche-lait apaisant de chez Cottage, le lait de réglisse. Donc il se présente comme ça, c'est en format 250 ml. Donc voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, ça sent beaucoup le réglisse. Donc il faut aimer l'odeur là. Je ne pense pas que tout le monde va aimer cette odeur. Donc si vous voulez l'acheter, je vous conseille de le sentir en magasin si vous pouvez. Parce que c'est vrai que moi j'adore cette odeur. Mais je pense que ça peut déranger quand même pas mal de personnes. Donc c'est la texture lait. Et puis ça hydrate quand même pas mal la peau je trouve. Donc celui-là, oui, je pense que je le rachèterai. J'en ai pas mal à finir. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé donc une solution micellaire démaquillante de chez L'Oréal. Donc visage, yeux, lèvres, peau sèche et sensible. Donc il se présentait comme ça. C'était un format de 200 ml. Donc celui-là, moi je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas du tout. Ce n'est pas qu'il démaquillait mal. Mais par contre, c'est la texture. Ça fait comme de l'eau si on en met trop sur le coton. Ça goûte un petit peu quand on se démaquille. Donc je n'ai vraiment pas du tout aimé cette sensation. Par contre, au niveau des maquillages, il démaquille plutôt bien. Mais après, ce n'est pas un démaquillant waterproof. Donc c'est vrai que sur ça, ce n'est pas non plus le top du top. Mais il démaquillait plutôt bien. C'est juste la texture eau comme ça qui me dérangeait. Donc non, je ne le rachèterai pas celui-là. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Playboy en 250 ml. Donc c'était celui-là. Je ne sais pas si vous avez le nom ou pas. Donc c'est le VIP Glam Rich. Qui était comme ça. Donc il sent super bon. Franchement, les gels douches Playboy, ils sentent super bon. Bon, ça ne hydrate pas la peau. C'est juste pour l'odeur. Mais voilà quoi. Celui-là, je pourrais le racheter. C'est mon homme qui me les prend toujours en coffret avec du parfum et tout. Et donc j'aime beaucoup tester ces gels douches-là. Et pourquoi pas, je le rachèterai pourquoi pas. Mais comme je vous ai dit, j'ai plein de gels douches encore à terminer. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé encore un autre gel douche de chez Cotech. Donc celui-là, c'est le douche-lait revitalisante fraise-mente. Donc en format 250 ml. Donc franchement, quoi dire. C'est juste une tuerie. Ça sent super bon. Moi, j'adore. Franchement, on sent autant... On sent quand même un peu plus l'odeur de la menthe. Mais franchement, ça sent divinement bon. Moi, j'adore ces gels douches et je le rachèterai sans problème, celui-là. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, c'est plutôt mes enfants qui ont terminé de chez Corinne de Farm. Donc celui-là, on l'a acheté au champ. Donc c'est le gel douche cheveux et corps de chez... De Spiderman en fait. De chez Corinne de Farm et c'est Spiderman. Donc il est vraiment génial. Ça sent super bon. C'est en format 250 ml. Ça ne pique pas les yeux. Et franchement, il sent super bon. Ça laisse l'odeur encore sur les cheveux de mes enfants et tout. Il sent super bon. Il est vraiment top. Donc celui-là, je le rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier la Pure Active 3 en 1 nettoyant, exfoliant et masque. Donc ça, c'est un gros favori. J'aime beaucoup parce que c'est un produit 3 en 1. Donc en 150 ml. Donc on peut l'utiliser en masque, en nettoyant au quotidien et en gommage. Donc vraiment, moi, j'adore ce produit. L'odeur, elle n'est pas top top. Il faut aimer l'odeur. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup parce que justement, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et puis, je trouve que c'est un bon produit. Donc c'est pour les peaux grasses à problème. Donc voilà, je vous le remontre. Donc celui-là, pourquoi pas, je le rachèterai. Je ne sais plus si je l'avais déjà racheté ou pas. Mais en tous les cas, je le rachèterai, je pense. Ensuite, j'ai terminé le Timothée Blond des Lumières. Donc le shampoing cheveux blonds naturels ou méchés. Extrait de camomille 100% d'origine naturelle. Donc il n'y a pas de parabènes dedans. Donc c'est en 300 ml. J'aime beaucoup. Il fait bien son job. On va dire que ce n'est pas non plus le shampoing waouh qui vous donne des super beaux reflets. Je pense que ça marche mieux sur les cheveux naturels. Mais moi, j'aime bien utiliser ce genre de shampoing parce que justement, ça a la camomille. Donc la camomille, c'est bien pour éclaircir et tout. C'est bien pour les cheveux blonds. Donc moi, je le rachète à chaque fois, celui-là. J'aime bien. Et puis si j'en trouve dans d'autres gammes, je testerai parce que j'aime bien utiliser des shampoings cheveux blonds avant d'utiliser mon autre shampoing Kérastase. Je fais toujours deux shampoings et puis j'aime bien utiliser ce genre de shampoing-là. Ensuite, j'ai terminé le douche crème Dope. Donc au parfum de la tartelette aux fraises. Donc avec un quart de crème hydratante. Donc franchement, ceux-là, je les représente à chaque fois. Mais c'est juste une tuerie. Même pour mes enfants, ils adorent. Ça sent trop bon. Honnêtement, les gels douches de chez Dope, ils ont bien trouvé leur nom. Ça correspond exactement au nom qu'ils ont donné. Et franchement, ils sont super bien. C'est juste des tueries, ces gels douches-là. En plus, ça sent super bon. Moi, perso, il n'y a pas longtemps sur la peau. Mais honnêtement, juste pour l'odeur, même pour mes enfants, pour mon homme et moi, on est juste fan des gels douches d'op. Donc on aime beaucoup en acheter de différents parfums. Et on les termine forcément très vite. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc plutôt là, c'était aussi pour mes enfants. Donc le Taiti Palmolive Litchi. Donc c'est pour cheveux et corps. Donc ne pique pas les yeux. Donc c'est pour les enfants, comme je vous ai dit. Donc voilà. Ils se présentaient comme ça. C'était en format 300 ml. Cheveux et corps. Donc justement, c'était pas mal. Et franchement, l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent les fruits, en fait. C'est vraiment agréable. Celui-là, je le rachèterai. Pareil, mes enfants, ils adorent se laver avec ça. Même les cheveux, c'est agréable de les laver avec ça. Parce que du coup, après, l'odeur, elle reste sur les cheveux. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Que ce soit celui-là ou celui Spiderman. Voilà, c'est génial pour les enfants. Surtout pour leur laver les cheveux. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche d'op. Celui-là, c'est à l'abricot du Roussillon. Donc comme ça. Ça sent super bon, pareil. Ouais, ils ont vraiment bien choisi leur nom. Ça sent vraiment à l'abricot. C'est vraiment une odeur agréable. Je le rachèterai. Je pense que celui-là aussi, je le rachèterai. Parce qu'il est vraiment... Il sent super bon. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, il est terminé de chez Jemais Maybelline. Donc le style démasque démaquillant deux en un. Tout maquillage même waterproof. Donc ce démaquillant-là, c'est mon chouchou. Il ne pique pas les yeux. Il démaquille vraiment super bien. Il ne laisse pas de film gras sur les yeux. Donc voilà. Moi, je l'adore. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est qu'en fait, c'est juste pour les yeux. Mais moi, ça ne me dérange pas d'utiliser le démaquillant pour les yeux et pour le visage. D'autant plus que celui-là, il démaquille super bien. Le maquillage waterproof. Donc celui-là, c'est un gros coup de cœur. Je le rachète à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Evoluderm. Donc ça, c'était ma chérie Ornella de la chaîne Brunette Beauty World qui me l'avait offert. Donc c'est l'exfoliant-corps Evoluderm au beurre de karité. Donc c'était en format 200 ml. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça gommait bien le corps. Ce n'était pas des gros grains. C'était léger. Et l'odeur sur la peau, c'était juste top. Et ça exfoliait super bien. Donc si je le retrouve, je le rachèterai. Et je la remercie encore de me l'avoir offert pour que je le teste. Donc merci beaucoup encore à toi. Donc voilà, je le rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai terminé le baume corporel nutritif soyeux au beurre de mangue de chez Nectar of Nature. Donc les cosmétiques de chez Carrefour. Donc celui-là, il m'a été offert par ma chérie Emma Chanel. Et franchement, ces beurres corporels, je les adore. C'est des gros chouchous pour moi. Ils sentent trop, trop bon. Ça hydrate super bien. Ça pénètre facilement dans la peau. Et c'est juste une tuerie. Franchement, la peau, elle sent encore, après l'avoir appliqué. Et moi, j'adore. Franchement, c'est vraiment des gros, gros, gros favoris. Je la remercie encore du fond du cœur de me les avoir envoyés. Parce qu'en plus, elle m'en avait envoyé encore trois autres. Avec la senteur là et deux autres senteurs. Et je suis vraiment trop, trop contente. C'est vraiment des produits coup de cœur pour moi. Donc ceux-là, ben voilà, j'en ai encore en stock. Donc je ne les rachèterai pas. Mais c'est vraiment des gros, gros coups de cœur pour moi. Et je vous les recommande sans souci. Ensuite, j'ai terminé donc un fond de teint, donc le infaillible 24 heures. Donc en teinte, j'avais pris laquelle teinte celle-là ? Je ne sais plus par contre, c'était quelle teinte. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un fond de teint liquide. Il est vraiment top. Franchement, c'est mon fond de teint favori. Il coûte juste un petit peu cher. Je crois qu'il coûte dans les 17 euros. Mais franchement, il est vraiment couvrant. Il s'applique facilement. Il se travaille bien. Moi, j'aime beaucoup la texture qu'il a. Parce que justement, il a une bonne couvrance. Voilà, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur ce fond de teint. Et j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, il a une bonne tenue. Il a une bonne couvrance. Il est juste top. Je vous le recommande pour celles qui ont des problèmes de peau. Pour celles qui cherchent une bonne couvrance, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé donc le gel douche, lait de douche nourrissant smoothie de chez Manava. Donc, il m'avait été offert par ma chérie Antena Leila. Donc, Vanessa, en fait. Donc, je la remercie du fond du cœur. Ça sentait, mais super bon. C'est juste une tuerie que j'ai le douche. Il sent trop bon. Franchement, ça sent les fruits. C'est agréable. Je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Mais si je le retrouve, je le rachèterai sans hésiter. Parce qu'il a juste une bonne odeur. Franchement, il sent trop, trop bon. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Eau Jeune, l'emprise, en 75 ml. Moi, j'adore les parfums de chez Eau Jeune. Ça me fait penser quand on était jeune et tout. Et moi, j'aime beaucoup. Mon homme, il m'achète plein de parfums, comme ça, plein de coffrets de parfums. Et j'adore changer de parfum. J'aime bien utiliser différents parfums. Donc, celui-là, c'est une eau de toilette. Ça ne sent pas des heures et des heures. Ça ne tient pas super longtemps sur la peau. Mais rien que pour les odeurs, moi, j'adore. Parce que vraiment, les parfums Eau Jeune, c'est juste des tueries, je trouve. Donc, voilà, c'était celui-là. Ensuite, j'ai terminé un parfum Playboy. Je ne sais pas si c'était celui qui allait avec le gel douche là, mais il me semble. Parce qu'il n'y a plus le nom, en fait, je crois, dessus. Donc, c'est une eau de toilette. Donc, il se présentait comme ça. Mais je crois que ça va avec le gel douche que j'ai terminé aussi. Et pareil, il sent super bon les parfums, les petits parfums, la Playboy. C'est juste des merveilles, ces petits parfums. Moi, j'aime beaucoup. Et mon homme, à chaque fois, il m'en achète en coffret. Donc, je suis vraiment toujours contente parce que j'ai toujours différentes senteurs. Et j'adore ces petits parfums. Donc, celui-là, je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher. Donc, le baume réparateur au beurre de karité. Donc, il se présentait comme ça. Ceux-là, j'adore aussi. Franchement, ils hydratent super bien les lèvres. Et honnêtement, ils tiennent longtemps. Franchement, vous en avez pour un bout de temps pour en terminer un. Donc, celui-là, si j'ai l'occasion de recommander chez Yves Rocher, je le reprendrai sans souci. Parce que je trouve qu'il nourrit super bien les lèvres. Il est vraiment agréable sur les lèvres. Donc, un super bon produit. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. En 50 ml. Donc, il y a longtemps. Donc, c'est celui-là. C'est aussi le démaquillant waterproof. Donc, franchement, il est vraiment super bien. Il démaquille super bien. Mais par contre, là, c'est le petit flacon de 50 ml. Forcément, il est plus cher que le cil des masques. Il est quand même plus cher. Donc, moi, je vais plutôt me diriger vers le cil des masques. Parce que, bon, il se rejoigne un petit peu les deux. Donc, il démaquille tous les deux bien. Il ne laisse pas de film de gras tous les deux. Et puis, bon, là, la seule différence, c'est que celui-là, il coûte moins cher. Donc, je vous recommande celui-là. Et celui-là, je ne pense pas que je le rachèterai. Ou peut-être, à l'occasion, je le rachèterai. Mais bon, si on peut trouver moins cher avec le cil des masques, ça ne sert à rien. De mettre des prix un peu plus chers pour le même résultat. Donc, voilà. Donc, voilà. Je crois que c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous avez testé des produits que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil, sur un des produits, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde !